S'il vous plaît, pas de double miss, pas de double miss J'aimerais vraiment gagner cette game, s'il vous plaît, Dieu vivant C'est le dernier épisode du Pokémon des abonnés On a besoin du karma Malheureusement, c'est le double miss Il a fait vol switch, il a fait vol switch, il a anticipé Un switch un peu chelou, écoutez, on a encore une chance On a encore une chance, est-ce que ça va tuer ? Ouh, ça va le one shot ? Voilà, le Drapyoon Qui fait un kill, mesdames et messieurs Othéry qui est en train de sweep, et le Captain qui fait un deuxième kill Mesdames et messieurs, le Captain est surpuissant Le clinklang qui va sweep Parce que ça va être le clean de Wishiwashi Incroyable, alors incroyable pour cette première game C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs C'est ça qu'on appelle être un ovni Et salut à tous, c'est Redemption Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode Du Pokémon des abonnés, vous l'avez bien lu dans le titre J'ai décidé de mettre fin à cette série Qui aura fait grandir la chaîne, qui m'aura fait grandir aussi Grâce à votre support chaque épisode, chaque semaine Mais je pense que c'est le bon moment Avec l'arrivée de la 8ème génération Car il est plus que temps pour moi de passer à du vrai contenu qualitatif Qui va me permettre de percer sur Youtube Comme par exemple des Top 10, ou encore bien sûr Des Let's Play Plutaclic Et donc évidemment l'objectif de cette vidéo Ca va être d'achever cette mission que vous m'avez donnée C'est à dire jouer Tauros en Overuse Un Pokémon de la première génération De type normal, décidément vous aimez bien un petit peu Les Pokémon de la première génération Et du coup qu'est-ce qu'il a à nous proposer le petit Tauros ? Bah écoutez, pas grand chose, c'est pas forcément très glorieux 100 en attaque, 110 en vitesse Et le reste est vraiment anecdotique Mais il a quand même accès au talent Sheer Force Qui permet d'augmenter la puissance des attaques Avec un effet secondaire Donc ici par exemple Body Slam ou encore Iron Head Vont être boostés Donc avec la Life Orb Et le Move Work Up Qui peut augmenter l'attaque On a quand même un petit potentiel Faut pas oublier Que 350 de vitesse maximale Ca permet de dépasser une grosse majorité Des Pokémon de l'Overused Alors quels seront les membres De cette fameuse dernière team des abonnés ? Et bien on commande par un Komoh Zen Move, Dragon Dance, Close Combat, Poison Jab Et donc Clanging Scales Un set qui était véritablement top tier A l'époque où je le jouais Mais qui a un petit peu descendu en popularité Mais on peut montrer qu'il a encore Quelques petites choses à prouver On continue avec un petit Demeteros Choice Car Enfin bien sûr Avec Earthquake, U-Turn, Stone Edge Et HP Ice Que serait une team du Pokémon des abonnés Sans le fameux Demeteros ? On enchaîne avec le Rotomwash défensif Bon le set vraiment classique Avec Willow Isp Spedef pour checker les H-Gren On a d'ailleurs les pièges de Rock Avec le Mega Diancy Moonblast, Diamond Storm, Earth Power Alors en général tu peux jouer Protect Tu peux jouer HP Fire Mais là comme on va jouer Maniazone à côté Et bien j'ai logiquement décidé De partir sur le set Piège de Rock Et donc vous l'avez compris Encore une fois Le Maniazone est dans la place Parce que c'est vrai que Taurus malheureusement Et bien il a un petit Movepool stylé sur le spécial Mais sur le physique Et bien il va énormément galérer A battre les types acier Donc on va l'accompagner De ce fameux Trapper Qui peut virer Les Celestila Les Cisayox Ou encore mesdames et messieurs Les petits Noaciers Donc voilà Une team plutôt offensive Plutôt très très stylée Que je n'ai pas encore testé Mais que je suis impatient de jouer On va partir du coup Pour les 3 derniers matchs De la série du Pokémon des abonnés C'est parti Et on va affronter Megastar Universe Pour ce premier match Pas mal de Pokémon Qui font peur Il y a du Kumoho En vrai là le Taurus Qui peut proposer De belles petites choses On valide tout de suite Sur le magnifique Dian Si lui il va envoyer Son Lando russe Bon là dans le doute On va bien sûr Aller sur notre propre Lando Et du coup il a bien fait Alors ce qu'est vrai Que je m'en doutais Ce qui nous donne Le U-Turn totalement gratos Comme ça si les Scarves On récupère le Momentum C'est le Zapdos Qui va arriver On va espérer De ne pas se faire paralyser S'il vous plaît Pas de paralysie Et du coup On va mettre nos pièges de roc Là on n'a aucun risque Puisque s'il va sur son Noissier On va pouvoir tranquillement Essayer de le trap avec Magnézone C'est le Lando russe d'ailleurs Qui va arriver sur le terrain Là j'ai bien envie les gars De rester Et juste taper un Moonblast En mode Soit il fait des fog Soit il switch Voilà je m'en doutais un petit peu Je suis un petit peu en train de le lire Je ne vais pas vous mentir Il s'est totalement transformé En roman d'Agatha Christie Ici le Noissier Bah écoutez je vais rester Je vais faire des Earth Power Parce qu'il ne peut pas vraiment nous attaquer Sous peine de se faire trap Donc il a décidé de faire la Girobal Et derrière c'est le Free Trap Avec le Magnézone Normalement il est censé tomber KO Bien évidemment Voilà c'est le Zapdos Qui va arriver sur le terrain Bien sûr On va aller sur notre petit Comoho Est-ce qu'il va tout de suite Décider de defog Bien évidemment ici Je vais tenter un petit close combat En vrai dans le doute En espérant qu'il hard Sur son Mega Mawile Pour justement Anticiper le Z-move Mais malheureusement Ça n'est pas le cas Il va aller sur son petit Lando Qui va prendre des petits chips d'amage Quand même Faut pas non plus négliger le garçon Et ici Bah je vais essayer De reclose combat en vrai Je vais reclose combat Parce que je vais essayer D'anticiper le U-turn de Lando russe Qui est relativement évitant Et encore une fois Voilà il va aller sur son Mawile J'ai fini par bien le lire Il va prendre de bons petits dégâts Parce qu'il a pas encore méga évolué Ça c'est très très bon pour nous En fin de game Si on a envie de sweep Avec le Comoho Ici on va aller sur notre petit Lando Bien sûr Alors il va décider de double switch Sur son propre Lando russe Bon bah écoutez Moi je vais tenter la petite HP Ice Puisque je suis sûr d'être plus rapide Il va faire le U-turn Il nous a crit Mais c'est pas très grave Son Lando est pratiquement mort C'est intéressant Comment se passe cette game Mais là on va arriver Dans les moments compliqués Le Grelinja qui arrive sur le terrain On envoie bien sûr Notre Motisma Qui ne se fait pas de HKO Qui va avoir Et bien le vol switch Plutôt gratos On peut le dire On pourrait même tenter le Willowisp D'ailleurs j'ai bien envie Mais j'ai peur qu'il reste Pour tenter le flinch Donc on va jouer safe On va faire le petit vol switch Voilà c'est son Zapdos Qui va arriver Là il est clairement en range D'un Body Slam de Tauros Je pense Même si le mieux Ce serait quand même De faire un petit work up avant Je sais pas trop J'avoue que je sais pas trop Je suis pas sûr de le tuer Le problème c'est qu'il a vol switch Donc dans le doute On est un petit peu obligé De faire le Body Slam Et voir si ça va tuer Au moins je suis un petit peu curieux Tu vois c'est un Pokémon Qui a quand même la Life Orb Donc on est censé faire des bons petits dégâts C'est le Maouai Qui va arriver sur le terrain Regardez les dégâts qu'on fait On fait très très mal quand même Et là je pense qu'il va croire Qu'on est Choice Band Et du coup on va probablement Faire un premier kill avec Tauros Voilà je m'en doutais un petit peu Ça fait plaisir ce début de match Ça fait vraiment plaisir Et c'est le retour bien sûr du Élector Bon là dans le plus grand des calmes On va aller sur notre Komoh Donc là clairement ça sent très très bon Alors est-ce qu'il a vraiment De quoi nous counter ça ? Il va nous dépasser Déjà c'est un Zapdos Vraiment très 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 rapide Je pense que son meilleur plan C'est d'envoyer le Landorus Non il va sacrifier son Komoh Alors là c'est plutôt étonnant Parce que c'était un petit peu Justement sa seule chance De clean la game S'il arrivait à éliminer Notre propre Komoh Mais il a décidé De le sacrifier Le Landorus qui va arriver derrière Alors c'est vrai que Le Landorus est souvent joué Avec suffisamment de speed Pour dépasser Komoh Mais c'est pas toujours le cas C'est clairement pas toujours le cas Mais là c'est le cas Là c'est le cas Bon bah écoutez Le Earthquake qui nous tue On n'a pas réussi à sweep Avec le Komoh Mais du coup On a totalement Le Volt Switch De Rotomwash gratos Qui va nous redonner Soit un bon shot Avec notre Lando Soit un bon shot Avec notre petit Tauros Et il va décider De switch sur le Landorus Alors est-ce qu'il a anticipé Un workup ou autre chose En tout cas c'est le kill De la part de Tauros Je pense que son objectif ici C'est vraiment essayer de clean Avec le Greninja Parce que c'est vrai Que notre Rotomwash C'est quand même pas mal weakend Donc ça peut être un petit peu inquiétant Qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on sacrifierait pas Notre Maniazone Je pense que c'est le meilleur game plan Bien sûr Qui va prendre plutôt cher Sur le Dark Pulse Qui va même se faire tuer derrière Derrière on va aller Sur le Landorus On va taper U-Turn Dans le plus grand des calmes Je pense que le play ici C'est de sacrifier le Tauros On a besoin de garder Le Rotomwash Vraiment full life Et derrière Et bien le Landorus Qui va pouvoir arriver sur le terrain Qui va taper le Stone Edge Alors là évidemment On va avoir besoin de réussir nos attaques Sinon c'est un petit peu la PLS Je vais pas vous mentir Allez s'il te plaît Ne miss pas Malheureusement c'est le Miss Alors est-ce que le deuxième Stone Edge Peut tuer On va prier mesdames et messieurs Parce que là c'est vrai Que le Miss fait très très mal S'il vous plaît Pas de double Miss Pas de double Miss J'aimerais vraiment gagner cette game S'il vous plaît Dieu vivant C'est le dernier épisode Du Pokémon des abonnés On a besoin du Karma Malheureusement c'est le double Miss Il a fait vol switch Il a fait vol switch Il a anticipé un switch un peu chelou Écoutez on a encore une chance On a encore une chance Est-ce que ça va tuer Ça va tuer mesdames et messieurs La Sainte Trinité qui est avec nous Et du coup dans le plus grand des calmes On va bien sûr aller sur le Rotomwash Pour assurer la victoire On a eu chaud mesdames et messieurs On a eu très très chaud Mais finalement c'est la win Et le Tauros Qui a en plus fait du bon taf Un Pokémon des abonnés Qui envoie du très très lourd Alors ici on a du Landorus On a du Tyrannosif Donc ça peut être un petit peu complexe Pour le Tauros Mais sinon le matchup reste correct Pour le reste de la team On valide tout de suite sur le Diancy On va tout de suite aller sur notre propre Demeteros Parce que je pense quand même Que le séisme est un petit peu évident Voilà je pense qu'on peut le dire Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer là Le petit Landorus Est-ce qu'il va anticiper le fait qu'on a fait U-Turn On va voir ça tout de suite On va aller sur notre petit Rotom Et oui il avait anticipé ça Et il a fait knock-off Donc pourquoi pas Nous on va défalk S'il a vraiment pas envie Ah d'accord c'était Landorus Knock-off plus explosion Bon il s'est suicidé Comme ça on est sûr et certain Qu'on pourra jamais défalk dans cette game Mais ça a un avantage C'est que le Landorus il s'est mort C'est plutôt une bonne chose J'ai envie de dire Voilà il faut pas déliger ce genre de choses Bon bah là les gars On va devoir tenter le meilleur Zenmove de notre vie On est obligé un petit peu De prendre le risque Il va faire Taunt Je pense que c'est quand même Pas la meilleure chose à faire De faire Taunt Sur un Pokémon comme Komoh Après c'est vrai que On pouvait faire Dragon Dance On pouvait faire Sub Donc c'est vrai que le Taunt Était un petit peu Un petit peu sympa On va pas se mentir Allez ici on va pouvoir faire Poison Jab Éliminer le Serperior Ce qui est quand même une très très bonne chose Le Magui Arna qui va arriver Le Close Combat Qui devrait faire très 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 mal Ouh ça fait des dégâts absolument insane Insane Par contre ça active la Berry de Magui Arna Qui va faire Shift Gear Je suis pas sûr qu'il nous dépasse En vrai ça qui est assez marrant C'est que je suis vraiment pas sûr qu'il nous dépasse Si il nous dépasse malheureusement Laser Glass ne tue pas Le petit Magui Arna qui va mourir Sans avoir pu faire le moindre kill C'est un petit peu triste C'est un petit peu triste On va pas se mentir Le Garados qui arrive Il va faire le Zenmove directement Bah écoutez il a pas fait le Dragon Dance Je pense qu'il a eu peur que Bah non mais il nous dépasse pas Après je suis un petit peu con Parce qu'il nous dépasse pas avec une Dragon Dance Donc c'est assez logique On va aller sur le Tauros Évidemment qu'il a Peut se targuer De faire un Body Islam Archi sexy Qui va faire le kill sur Garados Bien évidemment Bien évidemment Comme dirait Antoine Daniel Le Tapu Koko qui arrive En vrai on va faire un petit Un petit Earthquake Parce que Bah je pense que le Tapu Koko Il a pas grand chose à nous proposer On va tenter le Work Up Pour et bien Le forcer à soit nous kill Soit et bien Prendre des gros dégâts sur Earthquake Je pense que c'est plutôt bien joué de notre part On va perdre le Tapu Koko On va pas perdre le Tauros Parce qu'il a décidé de faire Light Screen En vrai on peut faire Iron Head Parce que de toute façon On va mourir de la Sandstorm Et ça fait un petit peu plus mal Donc là on va voir un petit peu Les dégâts qu'on peut proposer C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal On meurt de la Sandstorm bien évidemment On peut aller sur le Landorus Je pense qu'il vaut mieux faire U-Turn Pour l'instant Pour vraiment pouvoir avoir l'intimidation Encore une fois tout à l'heure On va aller sur le Magné Zone On prend les petits pièges de Rock On se prend un Ice Punch C'est pas très bien joué de la part de notre adversaire Je pense qu'il aurait dû Redragon Dance Et là du coup maintenant Les Flash Cannon Qui vont faire très très mal Attends ça ne tue pas là Ça ne tue pas là Le Tyranitar qui est tellement fatissime Il est fat Il est très très fat Bon là on va devoir aller sur le Landorus Pour l'intimider En vrai on peut arnaquer la game Il fait le Fire Punch Qu'est-ce qu'on fait ? Bah écoutez On retourne sur le Magné Zone Sur le potentiel Ice Punch Je comprends Je sais ce que je suis en train de faire Vous inquiétez pas Tout était parfaitement fait Malheureusement Il nous a freeze Et ça par contre Ça va être absolument terrible On va devoir aller sur le Landorus Le ré-intimider Et derrière Et bien essayer de tenir Avec le Diancy En vrai je pense qu'on tient Avec Diancy Qui méga évolue pas Vous en pensez quoi ? On va sur Diancy On ne méga évolue pas On fait Moonblast Je pense qu'on tient A moins qu'on se fasse coup critique Par Stone Age Après il va peut-être tenter Une deuxième freeze De Ice Punch Je ne sais pas Il a l'air d'avoir beaucoup de chance Donc on ne sait pas Oh là là le Stone Age Qui nous aurait totalement tué S'il avait coup critique Mais on s'en sort Mesdames et messieurs On s'en sort Et je suis très heureux Je suis très heureux Parce que là le Tauros Bon il n'a pas été extraordinaire Mais il nous a quand même Mené vers la victoire Et ça c'est très très important On est quand même Au dernier épisode Du Pokémon des abonnés Donc si le Pokémon en question Ne fait pas de taf Et bien tout ça n'a pas de sens Et cette fois-ci On a du Medicham C'est pas un Pokémon Qu'on croise très très souvent Lorsque je fais du Top Ladder Mais écoutez pourquoi pas On va pouvoir lead Sur le Mega Diancy Est-ce que vous pensez Que Medicham il peut avoir Bullet Punch Dans le doute On va aller sur le Landorus Je les connais trop Les joueurs de Ladder Avec les Medicham Bullet Punch On va aller sur le Lando On va tranquillement taper Donc petit piège de Rock Dans le plus grand des calmes Bien sûr Il va aller sur son Tangros Donc ça c'est vraiment Une petite perte de Momentum A mon avis de sa part On va aller sur le petit Komoh En vrai Je pense que Komoh Il a un petit match-up Pas piqué des Hantons Est-ce que le Clef Va venir sur le terrain En tous les cas Moi j'ai bien envie De double switch sur le Tauros Là je le sens bien Le petit double switch sur Tauros Voilà les petits copains Les petits copains On va pouvoir avoir un Body Slam Voir un Work Up En vrai là on va pouvoir Work Up Il va aller sur son Hitran Est-ce qu'il a le Balloon ? Il n'a pas le Balloon Est-ce que vous pensez Qu'il ne connait pas Tauros S'il ne sait pas qu'on a Earthquake Il va anticiper Ok donc c'est plutôt pas contre sa part Il va aller sur le Tornadus Alors par contre le Tornadus C'est un Pokémon Qui se fait totalement one shot Par Body Slam On l'a dit hein Mais c'est un Pokémon Qui a quand même 350 de vitesse Voilà le Body Slam Qui va one shot Et pourtant on a perdu la Life Orb Pour vous dire à quel point L'attaque était très très violente C'est le Landorus Qui va arriver sur le terrain Alors le Landorus bien sûr Juste dans le plus grand des calmes Taper Body Slam Parce que le U-Turn Est relativement prévisible en fait Et là il n'a pas vraiment De Switching à Body Slam Ça va partir sur le Clef Mais on le rappelle On a le Iron Head derrière Qui peut faire très 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 mal Voilà les pièges de rock Qui ont été posés Là on peut taper en plus Le Body Slam Et être sûr et certain De faire de bons petits dégâts C'est le Tangos qui arrive sur le terrain Là le Komoh Il est presque sur deux Sweep Si on arrive à bien le jouer Normalement une petite Dragon Dance Et c'est gagné Je ne vais pas vous mentir Est-ce qu'il va hard sur le Clef Pour empêcher le Z-move Ce serait un petit peu logique Non il va rester Et il va knock off Donc ça c'est un petit peu du hint Bon là on va faire Un petit Poison Jab En anticipant le Clef On va pas se mentir C'était un petit peu évident J'aurais pu faire Dragon Dance Mais je me suis dit J'ai pas trop envie De me mettre en range de Fake Out Dans tous les cas Nous on va aller sur notre propre Lando Parce qu'on a bien compris Sa petite manœuvre Il est Scarf Il va essayer de nous Revenge Kill On est un petit peu en train De loot play quand même Notre adversaire Ça me fait un petit peu de la peine Et du coup Et bien on va pouvoir Envoyer encore une fois Le Komoh Et cette fois On est sûr et certain De pouvoir réussir Le Z-Move Donc là clairement Un match qu'on a absolument géré Du début à la fin Et c'est cool Qu'on termine cette série là-dessus Le petit Z-Move qui part Normalement c'est le clean A moins que le Medicham Arrive sur un malentendu A arnaquer la game Le Fake Out Est-ce qu'on va voir S'il a bullet punch en vrai Ça peut être sympa de le voir Il a tenu Il a tenu quand même Faut pas trop le négliger Le petit Medicham Je porte mes couilles On va voir s'il a bullet punch Et il a bullet punch Au moins tu vois Ça prouve que le tour 1 J'avais raison De pas faire le fou C'est un petit peu triste Pour Tauros Qui se fait victimiser Comme un caca On va pas se mentir Mais en même temps On avait tous envie de savoir On avait tous envie de savoir S'il avait bullet punch Voilà il envoie son temps grosse On peut aller sur le Landorus Taper un U-Turn Pour récupérer encore une fois Des dégâts Gratos Et aller dans le plus grand décalme Finalement sur le Mania Zone Qui ne va prendre absolument Aucun dégât sur le Knock Off Et derrière bien sûr On va aller sur le Rotom Wash On joue très safe Dans cette fin de game Le Lava Plume On s'en fout On peut faire le Vol Switch Il est obligé d'aller sur son temps grosse C'est ce qu'on appelle finalement De la stratégie tour par tour Très très safe Et c'est comme ça Qu'on gagne des games Finalement sur Pokémon Le Diamond Storm Qui va choper le kill Sur le petit Nitran Je me suis dit Au cas où il encipe Et il va sur son petit Hangross En vrai je suis en train de me dire Que s'il nous crit sur Bullet Punch On peut être dans la sauce Sur un malentendu Le crit Bullet Punch De Melicham Ça n'est pas arrivé Mais ça aurait pu tu vois Je veux dire le Melicham Comme quoi jouer Bullet Punch Ce n'est pas forcément si scandaleux que ça En tout cas j'espère que vous avez kiffé Ce dernier épisode Du Pokémon des abonnés Je me répète En mettre des likes Donc encore une fois Un gros gros merci Et c'est sur ce message positif Que je vais achever Le dernier épisode Du Pokémon des abonnés De la saison 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada